ok on va continuer on va faire shift a mais bon avant de continuer vous propose d'abord de sauver garder nos coprojets on appuie ctrl s sur le bureau et on va mettre ici à lien et on va enregistrer ok on va faire shift a dans les mèches on va importer une nouveau uv sphère cette fois ci on va déplacer cette uv sphère sur l'axe des z mais nous allons modifier les configurations de nouveau uv sphère niveau des normes segments nous allons mettre la valeur 24 et pour le reste on va laisser les paramètres par défaut ok on déplace notre uv sphère sur l'axe des z on va scaler notre uv sphère on va appuyer sur la touche slash pour placer notre uv sphère au premier plan tap ou edit mode et ensuite quand on re-tap pour aller en mode sélection de vertice on va sélectionner les vertus du centre on va plus la touche haut pour activer le mode proportionale editing mais là il était déjà activé le nom pour laquelle j'ai appuyé sa touche haut deux fois ok on va abisser ici cette partie il serait même préférable de faire cela en présence de notre personnage notre de la tête de notre personnage puisque ça doit bien être pas là z là et ensuite dans la sélection une vertice qui se retrouve là ici z on va aller en edit mode on va d'abord des articles de proportionale editing on va faire du clic droit ici je pense pas ici c'est plutôt bien positionné on va faire v afin de couper cette partie on va faire l et ensuite p et ensuite bail aux sphères on crée encore un autre objet à partie de cette sélection tab ou edit mode et on va éditer cette partie on appuie sur la touche et la fin de tout sélectionner en fait alt et droit on va faire sélectionner la loupe de vertice qui se trouve à cet endroit on va l'exprimer une fois on va scaler on va appuyer sur la touche et elle on va déplacer ici on va appuyer sur la touche et slash alt clic droit on va scaler d'abord ça ctrl r ici alt clic droit vue de face slash pour faire revenir le reste de à mes autres parties de nos personnages on va introduire sur la reçu des ailes une fois et ensuite le z de une seconde fois on va faire elle est ensuite on a déplacé cette partie vers le haut on va ajouter le modifié subdivision de surface du pot à 2 w j s mousse et cette partie est plutôt bonne ainsi on va continuer avec notre personnage on va aller en l'edit mode ici je vous propose de sélectionner ce vertice alors celui ci parce que ces cartes carrés qui sont tous ont plus ou moins la même taille exemple pour laquelle j'ai fait ctrl plus j'appuie à toucher x ensuite jitte face et supprime l'efface et faire cliquer droit après sélectionner la boucle de vertice ici et puis sur la touche w et ensuite dans le menu de group tools la donne que nous avons activé au début de la vidéo je clique sur cycle et ensuite on va scaler tout ça nous avons déjà ça c'est super super cool pour continuer je propose de partir en vue de profil de faire ta étape pour une mode ctrl tap pour aller à mode de sélection de face on va maintenant créer les on peut se passer les bras d'un autre personnage mais si on a sélectionné ces vertices et on va s'arrêter ici voilà c'est quand même une bonne partie je trouve on va faire shift d cette partie on va déplacer ça là on va aller au nid mode mais bon je vous propose de créer un autre objet à partir de ces vertices on appuie juste sur la touche P et ensuite on clique sur buy those parts on sélectionne cette partie en on part en edit mode on fait ctrl tap afin d'aller à mode sélectionne les vertices trois pour la vue de profil et on active le proportional editing on va déplacer ces vertices ici vers le bas comme je le fais je sélectionne également ces deux mecs vers le bas vue de face on va un peu filer tous ces gars comme je le signe ok commençons à n'appliquer le modifieur solidify il a un peu ça là et il sait qu'on commence d'abord à appliquer le modifieur solidify on augmente la finesse après avoir fait cela je vous propose de faire un déplacement on est d'une mode non ici on est d'une mode on fait un déplacement et on va encore un peu augmenter la finesse on repart on repart en objet mode on va lisser le tour avec la subdivision de surface géoportale 2 nous allons appliquer le modifieur solidify on va appuyer sur la touche slash pour placer les bras de notre personnage au premier plan on part en edit mode et on va ajouter des ailes de maintien à cet endroit ici par exemple pour laquelle on fait ctrl r ctrl r encore et ensuite on va appuyer sur la touche w et ensuite chez smos et j'ai apprisé que je viens de swapper pour aller en objet mode on appuyer sur la touche slash ensuite en sélection de cette partie ici on apprend le modifieur et on ajoute le modifieur subdivision de surface géoportale 2 comme d'habitude w et ensuite chez smos ok je vous propose d'ajouter le modifieur mirror à cette partie à ce bras de notre personnage pour cela on part dans l'objet l'objet c'est origine et origin to se croyez mais là c'est pas vraiment nécessaire je viens de me rencontrer cela puisque en fait le centre de gravité du bras de mon personnage est déjà à l'origine du plus croyez du moins qu'ils sont placés sur le même axe exemple pour laquelle vous êtes parti on va juste aller dans les modifieurs ajouter le modifieur mirror et là ça crée automatiquement la simicry on va utiliser pour continuer notre personnage on en fait shift a dans les mèches on va importer un cylinder niveau config du cylinder c'est la même que précédemment dont le nombre des vertices à celle que tu joues au niveau du key fight tab c'est nothing on va aller en vue de face on va faire s z afin de scaler sur l'axe de z on va d'abord enregistrer notre projet en cas de coupure de lumière on ne sait jamais et ensuite on va scaler cette partie on va aller en edit mode on va faire ctrl r afin d'ajouter cet edge on va scaler on désactive d'abord le proportional editing on appuie la touche z pour le wireframe et on scale afin de voir où ou bien quand on s'arrête au moment du scale on va déplacer cette partie ici on va scaler de façon générale on va faire le clic droit afin de sélectionner ces vertices ici on va les déplacer là on va scaler ici on va faire ctrl e on va sélectionner ici et slide on va scaler le tout ici on va étirer là on va scaler ici z on voit à quoi ça ressemble je vous propose également je vous propose également de mettre la tête de notre personnage un peu plus en haut ici c'est plutôt bien comme ça cette partie ne va pas ne va plus nous poser de problème on va appuyer sur la touche L afin de tout sélectionner L on va déplacer ici on va scaler ici alt et clic droit on va scaler ici z comme ça on va ajouter le modifier solidify et sélectionner la mauvaise personne ctrl z ici on ajoute le modifier solidify on augmente la thickness voilà c'est un peu trop quand même on augmente la thickness on déplace cette partie vers le haut on va appuyer sur la touche A ici s z on fait ctrl r afin d'ajouter des edges de maintien ici d'autres seront ajoutés après ajouté du modifier subdivision de surface c'est dans lui qu'on applique maintenant on met la zio porta 2 ensuite double z ou bien alors clic droit et ensuite sheet smooth vue de face et ensuite nous allons un peu augmenter la thickness du solidify et ici on va faire ctrl r afin de mettre des edges de maintien ici je fais ctrl r et je fais ctrl r ici on va scaler en ajoutant encore des edges de maintien ici et ici on propose aussi de ce qu'il est un peu bec de notre personnage là c'est bien ok mais bon je trouve que notre personnage a un cours un peu trop long pour laquelle ici on va scaler ça on va sélectionner tous les éléments de la tête de notre personnage également avec ce triangle et on va déplacer tout ça sur l'axe d z ok on va sélectionner les bras de notre personnage on va aller en edit mode on va faire l afin de tout sélectionner et on va déplacer les bras de notre personnage sur l'axe d x pour continuer on va faire shift a dans les mech toujours on va sélectionner un cylinder on va laisser le config par défaut on va scaler notre cylinder vue de profil à l'aide de la touche froid rotation de 90 degrés r à 90 degrés et ensuite G on va scaler la on va faire G vue de face 1 z pour le wireframe et on scale notre cylinder de telle sorte que notre cylinder soit bien placé au niveau du coeur ou bien au niveau du torse de notre personnage alien alors on part en edit mode on va faire CTRL R afin d'ajouter quelques edges je vous propose même d'aller de placer ce cylinder en premier plan ALT CLICK DROIT on va supprimer les vertices qui se trouvent là derrière on va faire CTRL R on va faire CTRL R ici CTRL R également là on va appuyer la touche slash ici on va faire ALT CLICK DROIT on va déplacer ici vue de face vue de face vue de face vue de face actuellement j'ai deux idées en tête mais bon on va extruder on va scaler un tout petit scale un tout petit scale extrusion encore en scale cette fois ci un peu plus grand extrusion petit scale vue de profil z wireframe extrusion déplacement ici extrusion encore déplacement vers l'intérieur extrusion déplacement et je vous propose qu'on s'arrête à cet endroit ici euh Subdivision de surface du bordel 2 W Shields Mousse euh on va sélectionner le corps de notre personnage ALT CLICK DROIT et à cet endroit on va également scaler là vue de profil z pour le wireframe on extrude encore et on se déplace sur l'arce des secrets on scale E Y on scale E Y Z Z Tab pour objet mode ok tout est plutôt cool on va faire Shift D ici on va ce qu'il est là ici ici on mettait cette partie un peu plus dehors comme ça et là enfin on va refermer ici on va faire toujours Shift D on va scaler on va appuyer sur la touche slash afin de mettre cette partie euh en premier plan je vous propose d'aller en edit mode de faire ALT CLICK DROIT sur la partie de derrière de faire CTRL PLUS plusieurs fois euh jusqu'à cet endroit je suppose que c'est plutôt bon on va appuyer sur la touche X et ensuite JIT FACE de même ici ALT CLICK DROIT on va faire CTRL PLUS plusieurs fois X et ensuite JIT FACE euh je vous propose également de faire toujours ici X et ensuite JIT VERTIS de même ici X JIT VERTIS comme ça on se retrouve juste avec cette partie ici ici on va continuer le scale exclusion scale exclusion et encore le scale ALT M ensuite add center euh à cette partie on peut également ajouter le solidify et placer le solidify au-dessus de la subdivision de surface et remonter la valeur de la thickness du solidify comme ceci on appuie de nouveau sur la touche X on scale un peu tout cela et là je trouve qu'il est plutôt bien placé on appuie de nouveau sur la touche A afin de désélectionner ici et je vous propose de scaler cette partie et de scaler également les éléments de la tête de nos personnages jusque là il n'est pas toujours bonne mine euh regarde à quoi tout cela ressemble et c'est plutôt cool euh est-ce que tout est bien on enregistre est-ce que j'ai oublié de modéliser un détail sur ce personnage ok les amis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons passer au shading de ce euh de cet alien de ce personnage de cette créature écrange tirée tout droit de l'univers de fiction ok les amis euh ciao ciao ciao